C'est une commande qu'on fait à un homme, un ingénieur. On ne sait pas qui passe cette commande. On sait que cet ingénieur est enfermé dans un atelier et il doit rendre la machine. Il a une deadline pour rendre la machine. On ne passe une commande, c'est une machine qu'il doit faire. On sait que sa femme et ses enfants sont en otage quelque part. Il doit rendre la machine, sinon sa femme et ses enfants ne les voient plus. Il est suspendu à cette commande. C'est la solitude d'un homme enfermé dans son atelier qui est en proie aux affres de la création. On ne sait pas qui commande la machine. On ne sait pas à quoi elle sert cette machine. On se demande même si des fois ce n'est pas lui la machine. Des fois il se réveille à la place du bras, il a des ressorts. Il y a un passage où il s'ouvre la main et il sort quelque chose de sa main qui ressemble à une machine. On est un peu dans le doute. On ne sait pas très bien ce qu'il en est. On ne sait pas à quoi elle sert cette machine. On ne sait pas qui sont ses commanditaires. Le livre est composé en trois parties. Il y a une partie qui est très axée sur la création on va dire et une deuxième ou une troisième partie qui va sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Les références elles vont vers Kadic effectivement. Le début aussi je parle des machines. On peut penser à Burouf. On peut penser à la machine mode notamment ou à Festinu par exemple. Il y a du Kadic, il y a du Burouf. Tout ça c'est alimenté par les lectures que j'ai eues qui étaient à un moment donné très bitniques. Enfin très bit quoi. Donc les références. Mais ce n'est pas que du fantastique et de la science-fiction. Il y a d'autres choses à l'intérieur qui dépassent ça. C'est un livre en fait qui juxtapose plusieurs réalités et avec des réalités gigonnes. C'est-à-dire des réalités qui s'emboîtent les unes dans les autres. Avec quand même un fil conducteur qui passe donc de tiroir en tiroir. Pour aboutir à un final, je ne vais pas vous le dire, mais qui résume le tout quoi. Tout le livre repose effectivement sur cette commande. C'est-à-dire est-ce qu'il va réussir à rendre la commande à temps ? En sachant que s'il ne rend pas la commande à temps, on tue sa femme et ses enfants. Mais le suspense, enfin c'est des suspens emboîtés dans d'autres suspens en fait. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre mais à chaque chapitre on se demande est-ce qu'on est dans le réel ? Est-ce qu'on est dans un rêve ? Est-ce qu'il rêve ? Est-ce que c'est le réel ? Où est-ce qu'on est en fait ? Et quand bien même on croit être dans le réel, là tout s'effondre parce qu'on se dit ah bah non finalement c'était pas le réel, c'était encore autre chose. Et si c'est quelque chose qui est dans sa tête, est-ce que c'est du domaine du rêve ou pas du rêve ? Enfin ça pose beaucoup de... ça pose des questions de la réalité, qu'est-ce que c'est le réel aussi ? Est-ce que le réel c'est pas... est-ce qu'il ne se module pas en fonction des sentiments qu'on peut avoir aussi, des sensations qu'on a ? Donc voilà, là en l'occurrence ça se module sur la peur puisque sa femme et ses enfants sont en otage quelque part et donc le suspense se cristallise autour de cette peur en fait. Mais il y a plein d'autres choses, il y a des moments où effectivement il est blessé parce qu'il se retrouve à l'hôpital, pas tout raconté, mais là encore, ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir ou entendre se module sur sa peine. Il y a un personnage qui est à côté de lui dans sa chambre d'hôpital par exemple, qui un soir fait un rêve, un cauchemar plutôt, qu'il réveille. Donc il y a un dialogue qui s'initie et le voisin lui explique, ah c'est marrant j'ai fait un cauchemar, vous étiez dedans. Ah bon, qu'est-ce que je faisais dedans ? Bah vous construisiez une machine. Donc ça veut dire qu'il y a aussi le fait qu'il y a une sorte de contagion du cauchemar, une contagion de, je sais pas, des fantasmes, je sais pas ce que ça peut être, mais voilà quoi. Donc ça va de différents espaces-temps à différents espaces-temps et de différentes personnes à différentes personnes en fait. Puis même sa femme, au bout d'un moment, elle n'en peut plus parce que ça devient une obsession, cette machine, c'est... Est-ce qu'il a rêvé cette machine ? C'est quoi cette commande ? Sous-titrage Société Radio-Canada